Eh bien, il existe deux types de photorécepteurs, les cônes et les bâtonnets. Tous fonctionnent sur le même principe. Les bâtonnets d'abord. Eux sont sensibles à l'intensité lumineuse. Marcel baisse la lumière. Ce sont eux qui captent le peu de lumière qui subsiste dans l'obscurité et qui nous permettent de voir quand il fait sombre. La lumière traverse l'œil et atteint le bâtonnet. Ces photorécepteurs se présentent sous forme d'un empilement de petits disques recouverts de pigments. Sous l'effet de la lumière, le pigment réagit en déclenchant toute une série de réactions chimiques qui, en bout de chaîne, produisent des signaux électriques. Les signaux électriques sont transmis au cerveau via le nerf optique. Marcel remonte la lumière. Quand il y a davantage de lumière, les bâtonnets sont saturés d'informations. Ils n'arrivent pas à tout traiter. Ils sont alors secondés par les cônes d'autres photorécepteurs spécialisés dans les couleurs qui se répartissent les tâches. Les uns sont sensibles au vert, les autres au rouge, les autres enfin au bleu. Sur le même modèle que précédemment, la lumière est transformée en signaux électriques. Et les signaux électriques sont transmis au cerveau via le nerf optique. Car c'est le cerveau qui fait le mélange des couleurs. En effet, tout ce qui nous entoure est constitué d'un mélange de rouge, de vert et de bleu.